Alors personnellement mon meilleur souvenir de concours, alors il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. C'est vrai que moi j'adore les concours parce que ça me permet de me remettre en question et de toujours remettre en cause un petit peu ma manière de voir le métier, mon appréhension, ma propre culture. Donc j'adore les concours en général. Après est-ce qu'il y en a un particulier qui m'a marqué ? Là spontanément je pense à la finale du meilleur ouvrier de France en Provence où j'ai vraiment pu m'exprimer et à un moment donné faire preuve de créativité ou de réaction en fonction de la demande du client. C'est vrai qu'on est dans nos métiers parfois amenés à être très axé dans des mécanismes ou des manières de procéder le service. Et là lors de cette finale je ressentais vis-à-vis du jury et également des convives que j'avais à table la possibilité de leur faire plaisir tout en m'amusant, tout en développant ma culture et mes connaissances, tout en essayant justement de les toucher avec émotion et en même temps en utilisant ce que j'avais à disposition. Moi c'est ça qui me plaît vraiment. C'est qu'en concours évidemment il y a la notion de compétition, c'est bien, mais il y a aussi la notion de plaisir qu'on ne doit pas perdre et quand on peut allier les deux c'est vraiment génial. Le vin que tu aimerais servir en finale ? Alors là il faut faire attention à ne pas vexer des copains, la famille, les vins que je pourrais servir en finale. Bon spontanément j'aurais dit un vin corse parce que j'ai des attaches, j'ai des origines à la corse et à ses racines, à son identité. Après je pense que le vin que j'aimerais servir c'est celui qui exprime le plus d'émotions et qui arrive à créer un accord mévin au dernier moment qui touche les gens. Voilà je pense qu'il n'y a pas énormément de vins comme ça qui traduisent à la fois de l'émotion, du caractère et qui incitent à la pétence, à la gourmandise. Je retrouve ça souvent chez les Bourgognes et encore mieux pourquoi pas si on veut pousser un petit peu le bouchon avec un Beaujolais où on s'attend vraiment à avoir quelque chose un petit peu hors des sentiers battus et finalement on apporte de la finesse, de la justesse. Pourquoi pas j'ai goûté il y a peu de temps des fleuries sur la madone qui étaient d'une sophistication et d'une élégance rare. Pourquoi pas surprendre le jury et le prendre à contre-pied avec un vin du Beaujolais ? Mon cépage préféré c'est celui qui arrive à retranscrire le terroir et la notion de pureté et de caractère du terroir. Je pense que pour ça il y a le pinot noir qui vraiment de par sa nuance, de par ses équilibres et de par son expression arrive à traduire vraiment ce que peut révéler le caractère du terroir et évidemment son cousin de mes racines, le chacaré, qui de par son acidité, son craquant, sa juttosité arrive à exprimer encore une fois cet équilibre, cette fraîcheur, on aime à dire cette digestibilité avec toujours l'ambition de donner envie de manger. Ah ma dernière pépite en date, c'est un vin du Jura, vous savez que le Jura en ce moment c'est vraiment en pleine ébullition, que ce soit à travers le mouvement biodynamique, nature, à travers des vignerons de grande qualité, notamment la famille Ganva ou encore ce que peut faire la famille Tissot, et autour de ça gravitent vraiment des talents qui sortent comme ça d'année en année, et j'ai goûté il y a peu de temps quelqu'un que j'avais déjà goûté au préalable, mais je trouve qu'il affine son style avec précision et justesse, c'est Julien Maréchal au domaine de la Borde, notamment sur sa cuvée de terre de liasse, des vins sous voile, qui arrive justement à trouver le juste équilibre entre le vin de voile et en même temps un vin qui a de l'éclat, qui a une variété de saveurs, un équilibre de la justesse et de la gourmandise. Et ça m'a beaucoup touché parce que c'est fait avec précision et en même temps ça reste très gourmand. Voilà.